Père, nous te disons merci, merci pour ta présence, ta précieuse présence, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être encore en vie ce matin. Merci de tout cœur, Père. La Bible dit, lorsqu'un arbre a du jus, on ne le coupe pas. C'est pour un but, Seigneur, que tu nous as encore prêté souffle ce matin. Moi et mon frère, ma sœur, nous t'acclamons pour cela. Nous t'acclamons pour cela. Merci pour la vie que tu nous renouvelles ce matin. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, moi et mon frère, ma sœur, nous avons compris cela. Nous te disons merci. Nous te prions, Père, de nous parler ce matin. Parle à nos cœurs, instruis-nous. Au nom de Jésus, ne nous donne pas ce qu'il nous plaît, donne-nous ce qu'il nous faut. Au nom de Jésus, nous croyons que tu es là par ton Esprit Saint pour nous révéler les choses cachées, les choses passées, nous rappeler. Cela nous révéler les choses à venir. Merci, Père, parce que tu nous donnes une langue exercée pour que nous sachions soutenir tous ceux-là qui ont le cœur abattu. Éveille aussi nos oreilles, moi en premier, pour que nous t'écoutions comme écoutent les disciples. Nous te promettons toute la gloire, l'honneur, ta puissance par rapport à tout ce que tu vas accomplir pendant ces deux services. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Ensemble, nous disons Amen. Nous allons, une fois pour toutes, lire la parole de Dieu et nous rasseoir. Est-ce qu'on peut se mettre debout et honorer la parole de Dieu, s'il te plaît ? Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Nous lisons du premier au deuxième verset. Pour ceux qui notent, après, nous lirons Genèse, chapitre 25, verset 26. Genèse 49, verset 29, verset 26. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Genèse, chapitre 29. Genèse, chapitre 29, verset 26. La Bible dit, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Toute ma gratitude envers l'homme de Dieu, le pasteur de cette église, mon ami, le pasteur Douglas. Merci à son épouse. J'ai manqué le conseil. Merci à l'église, à la coordination pour la confiance. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien sur le matin. Non, ton amène ne me convainc pas. Je crois que Dieu te fera énormément du bien sur le matin. Gloire au Seigneur. Alors, vous savez, lorsque vous dites Amen, c'est un peu comme lorsque vous appuyez Yes. Quelqu'un peut vous appeler. Lorsque vous n'appuyez pas Yes, l'appel ne passe pas. Tu peux recevoir l'appel du chef de l'État, d'une autorité, mais cela te revient à appuyer Yes. Lorsque vous dites Amen, la communication passe. Alors, Dieu veut visiter quelqu'un ce matin. Ok, Dieu veut te faire du bien ce matin. Bien-aimé, vous savez, un seul contact avec quelqu'un que Dieu envoie peut changer ta destinée. Je ne parle pas de moi, je parle de nos cultes, de nos rencontres avec Dieu. Une et une seule fois, un homme appelé Saül a été en contact avec Samuel le prophète. Initialement venu pour chercher les annaises, mais au retour, il a reçu la royauté. Les choses peuvent changer ce matin. Ta situation peut prendre une autre direction ce matin. Si tu crois, dis Amen, bien. Parce que nous ne sommes pas venus chercher un homme. Nous sommes venus chercher le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le thème que je nous propose ce matin, le Dieu de Jacob, avec comme sous-thème, la marche avec Dieu. Parce que c'est thème à plusieurs sous-thèmes. Le modèle que nous prenons, c'est Jacob. Nous connaissons un tout petit peu ce qui se passe avec Jacob. Lorsqu'un Jacob était encore dans le sein maternel, Dieu ne l'a jamais appelé Jacob. Jamais. Lorsqu'il était encore dans le sein maternel, la Bible dit que sa mère est allée voir le sacrificateur parce que les enfants se battaient. Et le sacrificateur, poussé par l'esprit, dit, il y a deux nations dans tes entrailles. Cette femme croit qu'elle a des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des nations. Raison pour laquelle ça bouge. Parce qu'on peut facilement porter des enfants, mais les nations, ça dérange. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ce matin que ça bouge dans ta vie parce que ce que tu portes est au-delà de ce que tu penses. Ça bouge, ça perturbe, ça crée des choses parce que ce que tu portes est au-delà de tes pensées. Il dit deux nations. Alors Dieu continue en disant par le serviteur, le plus jeune sera vainqueur. Donc le plus jeune sera champion. Le plus jeune sera Israël. Donc Dieu appelle Jacob Israël alors qu'il est dans le sein maternel. Mais à la naissance, ses parents lui appellent Jacob. Parce qu'en Israël, on donnait le nom à l'enfant par rapport aux circonstances qui environnaient la naissance. Il est écrit que lorsqu'il est né, après son frère, il avait sa main devant comme s'il voulait l'attraper par le talon. Alors on l'appelle tricheur, usurpateur, menteur, supplanteur. Il a grandi comme ça à l'âge de cinq ans. Quand il allait à l'école, on l'appelait tricheur. À dix ans de même. Cela devient son caractère. La Bible dit qu'il a trompé son père, il a trompé son frère. Finalement, il va en exil. En chemin, il arrive quelque part. Dieu le rencontre et c'est là que les choses commencent. Il reçoit une vision et il y a une échelle. Et la Bible dit, sur cette échelle, les anges montaient et descendaient. Je connais quelqu'un qui a dit, Christ, désormais vous verrez les anges monter. Et l'échelle par laquelle nos prières vont à Dieu et que les exaucements de Dieu reviennent s'appelle Jésus. Cela, quelque chose commence. Il a fait vœu à Dieu et il dit, si tu m'es béni, si tu m'es garde, tu bénis mon voyage en ces lieux, je bâtirai pour toi un hôtel. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'a pas fait ça. Parce qu'il ne sait pas encore comment on fonctionne avec Dieu. Alors, il arrive chez son oncle Laban, la Bible dit qu'il apprécie la jeune fille, la cadette de son oncle Laban. Elle s'appelle Rachel. Finalement, il va chez son oncle, il dit, j'apprécie ta fille, ma cousine, cela a été autorisé. Je vais la prendre en mariage. L'organisation est faite. Je suis en train de voir Léa sortir un matin. Elle va faire ses courses, on lui pose la question, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Il dit, ma petite sœur, c'est marié aujourd'hui. Ok, Rachel, oui, oui. Elle va au salon de coiffure, elle va s'habiller. Le soir, les nœuds sont là. Mais le matin, surpris, Jacob était de voir que ce n'était pas Rachel. C'était Léa. Alors vite, il va voir son oncle, il dit, oncle, mais tu m'as menti. L'oncle a dit, non, 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 il y a une coutume ici. Dans la coutume de notre nation, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Église, je vais dire à quelqu'un que dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui sont filles et nées de Dieu. Il y a des choses qui sont filles et nées de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais. Dieu ne te donnera jamais, jamais, Rachel avant Léa. Jamais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Nous vantons cela. Tous courent en Israël pour faire tourisme, ainsi de suite. Mais ces messieurs s'appelaient, jadis, tricheurs. Ils s'appelaient menteurs, ils s'appelaient isopateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, Jacob, Israël devienne bénédiction ? Et c'est ce que nous allons voir. Il y a des choses qui sont filles et nées de Dieu. Ici, on ne donne pas Léa, pardon Rachel, avant Léa. Mais que veut dire Léa ? Léa veut dire Lyon. Rachel veut dire brébi. Dans la pédagogie des dieux, il travaille d'abord le côté caractère. Il travaille d'abord le côté royauté. Avant de te donner la brébi, la brébi a trois caractéristiques. Une brébi a un faible sens de direction. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le diriger. Une brébi ne cherche jamais la nourriture. Il faut qu'on lui cherche la nourriture. Une brébi ne se défend jamais. Il faut le défendre. Il faut un berger. Alors Dieu ne te donnera jamais Rachel. Parce qu'il sait que tu as un faible sens de direction. Dieu ne te donnera jamais Rachel parce qu'il sait que tu ne te défends jamais. Dieu ne te donnera jamais Rachel parce qu'il sait que tu ne cherches jamais la nourriture. D'abord la dimension du lion. Tu dois savoir te battre. Dieu travaille d'abord l'intérieur. Les lions c'est la royauté. Les lions c'est l'influence. Ils travaillent d'abord Léa. Alors le premier fils de Léa s'appelle Ruben. Et c'est là que les choses commencent avec Dieu. Ruben veut dire Tu ne marcheras jamais avec Dieu si ta vision est la même que lorsque tu étais dans le monde. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne voient pas dans la même direction. Tu marches avec Dieu, il faut emprunter sa vision. Mais il y a trois manières de recevoir une vision avec Dieu. On peut recevoir la vision par révélation, par la prière. Christ va au désert. La Bible dit qu'il passe 40 jours en journée prière après son baptême. Mais qui est-ce qui amène Jésus dans le désert ? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Parce que juste après les baptêmes, la Bible dit le Saint-Esprit. Ça c'est une parenthèse que je fais pour quelqu'un ce matin. Ce n'est pas le diable qui nous amène dans le désert, c'est Dieu lui-même. Avec comme trois objectifs. Un, pour que le diable sache qui tu es. Parce que lorsque nous chassons les démons, nous l'expédions dans le désert. Donc Dieu t'envoie dans le QG du diable pour que le diable sache qui tu es. Parce que lorsque Dieu t'est baptisé, Dieu disait c'est Lucie mon fils que j'aime. Le diable a entendu cela. Alors Dieu dit au diable, je te prouverai qu'il est réellement mon fils. Ok, il va là-bas. La deuxième raison pour que les contemporains, les gens qui vivent avec toi, qu'ils sachent qui tu es. Parce que des fois, lorsque nous disons que nous sommes enfants des dieux, les gens écoutent mais ils ne croient pas. Et la troisième raison, c'est pour que toi-même tu saches qui tu es. C'est lorsque nous passons dans le désert que nous savons exactement qui nous sommes. Christ est passé dans le désert, il a prié pendant 40 jours. Et lorsqu'il quitte le désert, la Bible dit aussitôt qu'il arrive dans le synagogue, il demande le rouleau des haïs. Écoutez-moi bien, la Bible n'a pas dit qu'il chercha, la Bible a dit qu'il trouva. Ce n'est pas la même chose. La Bible a dit qu'il trouva, ça veut dire que lorsque Jésus est entré dans le synagogue, il savait ce qu'il va lire. Il a lu la portion des haïs qui a été écrit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En pauvre, on ne donne pas l'onction. En pauvre, on donne les informations. Libérez les captifs, les captifs ont besoin de l'onction. Les malades ont besoin de la puissance, mais les pauvres, c'est les informations. Je parle à quelqu'un ? On leur donne des instructions, des informations. Alors Jésus dit, la parole que vous venez d'écouter aujourd'hui s'accomplit. Mais cette parole a été dite par Esaïe les prophètes. Mais ces paroles n'étaient pas pour Esaïe. Je répète, ces paroles étaient écrites par Esaïe, mais ces paroles ne concernaient pas Esaïe. Il y a des choses dans cette Bible qui ont été dites par les gens qui ont vécu, mais ces choses t'appartiennent. Jean-Baptiste a fait la même chose, on lui pose la question, est-ce que les Messies ? Il dit, non, 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 je suis la voix des cellules qui crient dans le désert. Où est-ce qu'il a vu ça ? Dans Esaïe. Bien, mais si tu veux marcher avec Dieu, chercher Dieu, qu'il te dise exactement ce qu'il veut pour toi. Il faut au préalable que vous fassiez chemin avec lui. Il faut au préalable que vous voyiez dans la même direction que Dieu. Donc par la révélation, Dieu peut te dire exactement ce à quoi il t'a appelé. Aussi par observation, David a eu l'idée de bâtir un temple, ce n'était pas une prophétie. C'était une observation, c'est un constat. Aujourd'hui nous avons des temples en matériaux durables, ce n'était pas par prophétie. C'est quelqu'un qui a fait un constat. Il dit, mais moi je vis dans le confort, mais l'âge des dieux se trouve dans l'obscurité. Je vais bâtir un temple pour Dieu. Dieu n'a pas refusé cette idée de David. Il a seulement dit, ce ne sera pas toi à faire ça, ton fils Salomon, mais l'idée Dieu garde. Dieu peut te parler aussi par observation, mais lorsque tu reçois l'observation, tu fais une observation, un constat va encore chercher Dieu. Parce que David est allé voir le prophète Nathan, mais tu peux aussi recevoir la vision par information comme Ruth, comme Esther. Esther a reçu l'information que son peuple était en danger. Ce n'est pas un prophète qui a dit à Esther d'aller jeûner, non, elle a appris. Dieu peut te parler par quelqu'un, par une prédication, un message. Quelqu'un passe, il donne un message, ou il y a une prédication, tu sens dans ton cœur que ça c'est Dieu qui me parle. Et lorsque tu reçois ces paroles, tu vas chercher Dieu jusqu'à ce que tu es là, certitude. Alléluia, Alléluia. On ne marche pas à Dieu si on ne voit pas dans la même direction. C'est comme ça le premier fils de Léa s'appelle Ruben, le deuxième fils lui s'appelle Simeon. Simeon veut dire entendre, ou bien écouter. Après avoir reçu la vision de Dieu, il faut apprendre à écouter Dieu. Les mamans ne me contrediront pas. Lorsqu'une femme est enceinte, à un moment donné, si elle va à l'échographie, l'enfant a la forme de l'oreille. Vous êtes là ? La femme a la forme de l'oreille. La vie commence par l'écoute. Parce que l'enfant dans le sein maternel ne parle pas, ne voit pas, mais il entend. Tout commence par l'écoute, bien aimé dans le Seigneur. L'incapacité d'entendre Dieu crée l'incapacité de lui obéir. Si tu ne l'entends pas, tu ne l'écoutes pas, tu ne l'obéiras pas. Et nous échouons, je parle de nous parce que je suis concerné. Lorsque nous prêchons, nous sommes aussi concernés par le message. Il faut que nous apprenions à écouter Dieu, à entendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui, écouter Dieu. Entendre Dieu. Alléluia. Très délicat, exercice très difficile. J'ai posé la question à quelqu'un, entre Dieu et le diable, qui est-ce qui parle beaucoup ? Ne me répondez pas, je connais la réponse. Je connais votre réponse. Qui parle beaucoup ? Ce n'est pas le diable. Un, le diable n'est pas omniprésent. Deux, il n'est pas omniscient. Trois, il n'est pas omnipotent. Donc il ne peut pas être là à tout moment de parler. Est-ce que tu sais que ta chair te parle plus que le diable ? Dieu nous parle. Mais est-ce que nous obéissons à Dieu ? Est-ce que nous écoutons Dieu ? Bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est un missionnaire qui n'érate jamais sa mission. Dieu n'échoue jamais. Le jour où tu entends Dieu, tu acceptes les paroles de Dieu. Tu commences à réussir. Cette vision est née parce que quelqu'un a écouté Dieu. Toi et moi, nous sommes là. Je suis là en train d'apporter la parole. Parce que quelqu'un, un jour, a entendu Dieu. Jésus se retrouve dans le désert. Le diable vient lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne du pain. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'éternel. Parce que le pain peut te maintenir en vie, mais le pain ne peut pas te garantir la vie. Les biens matériels peuvent te maintenir, mais ces biens ne peuvent pas te garantir la vie. Il dit, l'homme vivra de ce qui sort de la bouche de l'éternel. Le mot bouche, en grec, c'est traduit par stomakos, ou encore estomac. Donc l'homme vivra de ce qui sort, tu as donné la réponse, l'homme vivra de ce qui sort, de l'estomac des dieux. Réfléchissons. Lorsque je mange, à un moment donné, je vomis, ou bien je sors ce que j'ai mangé. Ça s'appelle le vomi. C'est cela qu'on appelle le réma. Le réma vient des entrailles de dieux. La nourriture qui fait des dieux. Dieu. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un entend Dieu, il vient le dire à ses contemporains. Il ne croit pas. Parce que c'est les vomis des dieux. As-tu déjà vu quelqu'un admirer le vomi ? Non. Que chacun de nous commence à dire les choses que Dieu lui a dites. En majorité, nous n'allons pas être d'accord. Si je te dis ce que Dieu m'a dit dans mon ministère, tu dis, ah, pasteur, tu exagères. Je peux essayer. Est-ce que tu sais que... Non, je laisse. J'étais en mission. Je suis arrivé quelque part dans un pays. On me dit que le pasteur titulaire, il est pasteur, mais il reçoit des gens élevés dans le monde, chrétiens et païens. Il a eu une sagesse de telle sorte que même les Arabes viennent le consulter. Au-delà de ça, le pasteur, il a eu une société pour entretenir les jets. Je dis, mais si Dieu dit ces choses, ou le jour où Dieu a dit ces choses à ses pasteurs, j'ai douté pour accepter cela. Je suis allé jusqu'à Chicago. J'ai vu les pasteurs et l'église. Je dis, eh ! Mais lorsque Dieu te dit ces choses et que tu essaies de partager, c'est là que ton environnement, personne ne croira. Parce que c'est le vomi de Dieu. C'est pourquoi ça ne rate pas. Parce que c'est ce qui fait des dieux, Dieu. Lorsque tu acceptes ces paroles, c'est fini. Lorsque tu acceptes ces paroles, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne tomberas jamais. Tu te réleveras toujours. Parce que Dieu sera avec toi. Un jour, un jeune garçon, dont l'âge variait entre 17 et 20 ans, reçoit la vision de Dieu. La vision disait que ses frères, son père, sa mère, devaient se prosterner contre lui. Qui pourrait imaginer que cette vision devait s'accomplir en Égypte ? Folie ! Si seulement Dieu avait dit à Joseph que tu seras... Je ne sais pas, on ne dit pas vice-roi. Premier ministre en Égypte, personne, même Joseph. Je suis venu pour dire à quelqu'un ce matin que c'est que Dieu t'a dit. Si c'est lui qui te l'a dit, tu l'as entendu ? Ça prendra le temps que ça prendra. Ça, ça s'accomplira. Non, Dieu mène très bien. Ça, ça s'accomplira. Ça, on le fera. Lorsqu'un chef de l'État passe quelque part, il dit, je veux un pont ici. Il ne revient plus ? Il revient le jour de l'inauguration. Le gouvernement prend en charge de faire ceci, cela. À combien plus fortes raisons Dieu ? Lorsque Dieu libère sa parole, il part. Les anges de Dieu viennent, ils mettent du piment, ils mettent du sel, ils mettent des épices pour qu'à la fin, les choses goûtent. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu t'appelle, il appelle aussi tes partenaires. Tu n'as pas entendu. Je répète, tu l'as dit, le même jour où tu as récit cette parole, Dieu a aussi attaché à cette parole des hommes et des femmes qui vont travailler pour que cette parole s'accomplisse. Même si tu ne les vois pas, ces personnes sont là. marchent avec Dieu. De temps en temps, tu verras des gens intégrer ta destinée. Tu dirais, mais c'est comme si on se connaît longtemps. Oui ! Parce que la Bible dit ce qu'il a connaît, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Tu penses que les choses ont commencé le jour de l'appel ? Jamais. Le jour de l'appel, ce n'est pas le jour où les choses commencent. Toi, tu as déjà été prédestiné. Les choses ne commencent pas le jour où tu es appelé. Le jour où tu es appelé, tu étais conscient de l'appel. Tu étais conscient de l'appel. Tu ne peux pas échouer parce qu'un match qui a fini par le score de 3-0, la rédiffusion n'échoue jamais. La rédiffusion ne change jamais. Jamais Dieu, parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu a déjà été immolé avant la fondation du monde. C'est que tout ce qui s'est passé à la croix, c'était un match indifféré. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu as entendu, tu es persévère. Tu as entendu, tu es tiens bon. Je dis tiens bon. Ce n'est pas Jacob qui a choisi d'être supérieur à son frère. C'est Dieu qui a dit que le plus jeune aurait la préséance. Donc même si j'arrive chez l'abandon, on fait des tweakages, on met à gauche, à droite, c'est pour mon bien. Est-ce que quelqu'un reçoit ces paroles ? C'est pour mon bien. Tout ce que nous sommes en train de vivre, le négatif, lorsque nous marchons avec Dieu, c'est pour notre bien. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. Dieu n'a jamais été pris par surprise. Tout ce que toi et moi nous sommes en train de vivre, tu penses que Dieu est en train de dire il n'a plus de boulot. Il est malade. Ah bon, il demande aux anges. Maintenant, il a de maux de tête. Il a un problème de papier. Lorsque Jésus arrive à la piscine de Bethesda, la Bible dit il savait que ce monsieur était malade. Humainement parlant, cet homme était malade depuis 38 ans. Donc la maladie de cet homme était plus âgée que Jésus. Jésus avait 33 ans mais cet homme était malade depuis 38 ans. Mais Jésus, dans la chair, il avait 33 ans. En esprit, c'est l'éternel. La Bible dit il savait ce qu'il allait faire. Le comble, c'est que nous voulons choisir la pédagogie de Dieu. Comment est-ce que Dieu procède ? Comment ça va se faire ? Jamais. Dieu ne dira jamais comment il agit. Si tu veux chasser Dieu dans ta vie, deviens traditionnel. Dieu n'est pas dans la tradition, il est dans la révélation. Attends-toi à ce que Dieu opère à sa manière. Si tu as entendu sa parole, bien aimé, ouvre-toi à Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il va faire. Laisse-le commenter des choses, faire des choses à sa manière. Ah, j'aimerais bénir quelqu'un. Ah, j'aimerais bénir quelqu'un. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ? Est-ce que je peux te bénir ? Alors, je pose la question à l'église. Le délu, j'ai fait combien de temps ? 40 jours. Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche avec sa famille parce que la pluie tombera sur la terre pendant 40 jours. Effectivement, après 40 jours, les délues étaient finis. Mais Noé est resté dans l'arche un an. Une année. Alors, humainement parlant, Noé a fait une provision de combien de temps ? Mais comment est-ce qu'il a vécu pendant une année ? Dieu. Et la vie chrétienne, c'est l'arche parce que le mot l'arche, c'est le même mot que cercueil. Théba ou Thébes. Lorsque quelqu'un est placé dans un cercueil, ce n'est pas lui qui ferme la couvercle. La porte de l'arche, c'est Dieu. Et lorsque tu es dans un cercueil, tu ne sais pas la direction où tu amènes. Le pilote de l'arche, c'est Dieu. Mais Dieu peut fermer la porte de l'arche, la fenêtre, il la laisse toujours ouverte. Il connaît ta destinée, il t'emmène quelque part, même si les portes ne s'ouvrent pas encore. De temps en temps, il te laissera la fenêtre pour respirer. Il te laissera la fenêtre pour respirer de temps en temps, regarder à l'extérieur, voir. Je dis à quelqu'un, je sais que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut, mais de temps en temps, il te laissera la fenêtre ouvrir pour que tu respires avec un petit travail, avec une petite promotion, mais la saison est en train de venir. La saison est en train de venir. Quand j'ai béni les dieux qui fait de cette église propriétaire, si tu aimais cette église, tu vas le dire, même bien. J'ai béni les dieux qui fait de cette église propriétaire. Je me lève comme prophète ce matin. Je déclare à l'âme de Jésus et non en esprit avec l'éluction de mon frère Douglas. et je l'ai bien que cette saison arrive. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que Dieu accomplira cette vision avec toi. C'est par toi que ce bâtiment sera acheté. Ça veut dire que Dieu te bénira finissairement. Non, tu ne comprends pas cette chose. Ça veut dire que Dieu accomplira cette vision avec toi. Et par toi, si cette église sera propriétaire, c'est que Dieu te bénira. Est-ce que quelqu'un entend cette chose ? Est-ce que tu reçois cette chose ? Jamais que tu vas marcher quatre ou cinq personnes. Dis-lui, ça marchera avec Dieu. Dis-le bien. Aidez-moi, aidez-moi. Communiquez l'onction, communiquez la joie. Dis-lui. Aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à prêcher. Ça marchera. J'aimerais à prêcher. J'aimerais que tu transmettes l'onction. Que tu transmettes la présence de Dieu. Que tu transmettes la joie. J'aimerais que tu transmettes la joie de Dieu. Parce que quelqu'un peut créer une fonte de moi. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle, maman. Tu serves un Dieu fidèle. Dieu t'en aurera. Très bientôt, ton Dieu t'en aurera. Dieu t'en aurera. Parce que quelqu'un peut lui ramener bien. Je dis à quelqu'un qui ne regretterait pas le fait de donner ta vie à Jésus. Nous, nous commençons à la croix et nous finissons en rose. Nous ne sommes pas les gens qui commencent en rose. Ils finissent à la croix. Nous ne sommes pas la rose, je crois. Nous commençons à la croix. Nous terminons en rose. Et ils commencent en rose. et ils finissent à la croix. Non, tu n'as pas entendu. Ne m'acclamez pas à clame à Jésus. Je ne suis pas digne de cela. Je ne suis pas digne de cela. Rendons les grâces. Rendons les grâces. Je le disais comme en introduction, ta vie va prendre une nouvelle direction. Ta vie sera affectée ce matin. tu seras surpris comment est-ce que cette porte s'ouvrira. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai passé du temps dans ma commune en septembre. Il m'a dit Flarin, va, je suis avec toi. Va leur dire que je suis avec eux. La saison est en train de venir. Maman, je sais qu'on filme ça. Rétenez cela. Dans moins de 13 mois, on ne sera plus ici. Écrivez cela. Écrivez cela. Que ça reste dans les annales. Dans moins de 13 mois, on ne sera plus ici. Comment cela se fera-t-il ? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui se débrouillera. C'est lui le patron de cette vision. C'est lui le patron de cette œuvre. Quelqu'un entend et dit amène le bien. À moins que ce ne soit pas Dieu qui a parlé. Si c'est lui qui a parlé, ça ne chouira pas. Ça ne loupera pas. Jacob a envoyé son fils Joseph. Lorsque Joseph arrive auprès de ses frères, la Bible dit que ses frères n'étaient plus là. Initialement prévu, ils devaient les trouver à Sichem. Ils n'étaient pas à Sichem. Ils sont partis à Doutan. Quelqu'un dit Doutan. Regardez comment Dieu nous prend en charge. Lorsqu'il arrive à Sichem, ses frères n'y étaient pas. La Bible dit un inconnu est venu vers lui. Ce n'est pas Joseph qui est allé vers lui. Cet inconnu est venu vers Joseph. Il a dit à Joseph « Que cherches-tu ? » Il dit « Je cherche mes frères. » Il dit « Je les ai entendus dire allons à Doutan. Bien de me réfléchissons. » Donc lorsque les frères de Joseph sont à Sichem, cet inconnu est là. Il fait semblant de tourner dans les champs mais il écoute même la destination du frère de Joseph. Et ils vont à Doutan. Cet inconnu reste encore là jusqu'à ce que Joseph vienne et lui qui va. Ce n'est pas un homme c'est Dieu. Si c'est Jacob qui t'envoie Joseph Dieu placera des hommes et des femmes dans ton parcours. Dieu placera des hommes et des femmes. Dieu savait que Joseph allait se perdre. Et cet inconnu était là. Je vais vous raconter un témoignage. Le pasteur Roland m'est fait un message il dit « Flarin va prêcher les pasteurs chez le pasteur Shembo à Charlotte. » Je me trouve à Illinois. Il est 17h. Je lui dis « Mais je finis le service à 20h. » Et la réunion commence dimanche à 10h. Si c'est le chef je lui dis « A vos ordres chef. » Et je rentre dans mon hôtel je cherche de trouver une place. J'essaye de trouver une place je trouve une place dans une société qu'on appelle Spirit. La particularité de cette société c'est que le billet coûte extrêmement moins cher. Mais les bagages ne sont pas complices ça je ne savais pas. La distance entre moi et l'aéroport le plus proche 2h. Je fais route vers Indianapolis j'arrive vers 2h du matin avec le décalage j'arrive pratiquement à 3h30. Le vol c'est à 5h. J'arrive au comptoir avec mes deux valises et à une dame pratiquement de la même taille que moi américaine comme ça. Je courais j'arrive au comptoir je dépose mon passeport elle est là sur le computable et finalement il dit « Monsieur pour la valise ? » je lui dis « Quelle valise ? » Il dit « La mallette là 75 dollars hein ? » 75 Alors je dis en linga au petit qui était juste à mon côté les américains je dis en linga je vais mettre en français « L'américain va lire mon mini vraiment j'aime trop l'argent les américains aiment beaucoup l'argent et la femme me dit « Bah congolais mouno congolaise ? » Les congolais vous parlez beaucoup mais partout vous parlez 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 j'étais sans mots je savais pas que j'étais en face d'une congolaise pour m'enseigner elle prend son portefeuille elle sort la carte de crédit « Tu es pasteur ? » Elle dit elle sort le ticket elle met aux valises il dit « Va ! » Quelle honte papa « Hey ! » Je t'ai l'entendre la regarder avec les valises il dit « Va ! » Tu vois tu es honteux « Va ! » Je la regarde « Ha 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 ! » Et elle me dit « Ça fait 22 ans que je suis ici Oh ! » Donc Dieu savait que 22 ans plus tard je serai aux Etats-Unis Il envoie quelqu'un Oh ! Je dis à quelqu'un C'est ce Dieu qui t'a appelé Oh my God ! C'est ce Dieu qui t'a envoyé en Europe Il t'a pris en charge Non ! Tu l'as pas dit le même tu l'as dit C'est ce Dieu qui t'a emmené dans ce pays Mais les mecs qui ne peuvent qu'un neige ça marchera Je dis ça marchera Je dis ça marchera Je dis ça marchera C'est ce Dieu qui t'a pris dans ton pays jusqu'ici C'est l'eau l'auteur de la vie C'est lui c'est lui le Dieu des cieux C'est lui le créateur des hommes Déjà l'a dit que le cœur du roi est comme un courant d'entre ses mains C'est le cœur de numéro un d'un royaume Il le contrôle A combien plus forte raison Comment cela se fera-t-il si ce n'est pas ton problème Vous savez comment est-ce que Dieu procède ? Comment est-ce que Dieu procède ? Lorsque je te promets 100 euros Je dis je te donnerai 100 euros demain Dieu fait l'inverse Dieu donne et puis il promet Non, non, non Lorsque je dis que je te donnerai 100 euros je te donnerai ça demain Donc la parole vient avant L'acte vient après Non, Dieu fait l'inverse Dieu donne et puis il parle Donc lorsque Dieu vient te faire une prophétie il a déjà fini le travail Non, je répète Lorsque Dieu te donne une prophétie c'est qu'il avait déjà fini le travail C'est comme ça que je disais que la nuit de Dieu a été immunée avant la fondation du monde Tout le monde nous sommes en train de voir la croix déjà terminée fini Là où tu seras Dieu a déjà prévu cela Je t'encourage N'abandonne pas Tiens bon Lâche pas Ce qui gagne ne lâche jamais Ce qui lâche ne gagne jamais Nous avons quelqu'un qui nous aide Fais appel à lui il s'appelle le Saint-Esprit Et quitte tout environnement qui favorise ta chute Quitte partout on n'encourage pas ta foi Là où on te décourage Quitte là Bien aimé Nous avons le devoir de choisir nos amis Pardon le droit de choisir nos amis Nous avons le devoir d'aimer tout le monde mais le droit de choisir On devient comme notre environnement Ton environnement détermine ce que tu seras demain C'est pourquoi le jour où Marie a reçu la prophétie L'ange a parlé d'Elisabeth qui s'assemblent C'est récemment Lorsqu'elle arrive Elle arrive à Jérusalem Elle ne va pas voir Zachary parce que Zachary est champion de question Sacrificateur Mais lorsque lui-même était dans la présence de Dieu Tu enfanteras Comment ? Moi vieux Marie dit Jamais Je n'irai pas voir Zachary Il réfléchit trop Sacrificateur mais trop de calcul Il me dira Mais Marie Est-ce qu'on a vu un jour il y avait fête de mariage Comment est-ce que tu veux être enceinte Tu n'es pas encore mariée Marie dit Non non je ne vais pas aller Elle va directement chez Elisabeth Pourquoi ? Parce que l'ange qui a visité Marie c'est le même ange qui a visité Elisabeth et lorsqu'elle a parlé à Elisabeth il y a eu transfert Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est pourquoi aujourd'hui bien-aimé tu n'es pas encore entré dans ta saison tu as compris que Léa n'est pas une malédiction Léa c'est une malédiction Il y a des choses pour lesquelles Dieu prépare Dieu te place dans un parcours Rachel tu l'auras ne t'en fais pas tu l'auras finalement Jacob et Rachel alors je clôture mon message si tu refuses Léa hein donc tu n'auras pas Ruben tu n'auras pas Cimeon tu n'auras pas Lévi Lévi veut dire attacher à Dieu Dieu ne te bénira jamais avant de t'apprendre à s'attacher à lui tu n'auras pas Judas comment est-ce que Dieu te bénira tu n'apprends pas à le louer tu n'apprends pas à l'adorer il te donnera jamais Rachel tu dois apprendre certaines choses alors si tu refuses Léa ça veut dire que Joseph ne sera pas vendu parce que ceux qui ont vendu Joseph ce sont les fils de Léa Dieu permet certaines choses il sait que ces choses vont jouer dans l'histoire ces choses vont jouer dans le parcours j'aimerais prier avec quelqu'un est-ce qu'on peut se maintenir j'invite mes frères et soeurs de la courrage de la courrage qui ont beaucoup j'entour la courrage de la courrage de la courrage